Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dents, créatrice d'Empire. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jacinthe Boucher qui va venir nous partager son expérience avec les deux clés d'alignement. Bonjour Jacinthe! Bonjour Isabelle! C'est un plaisir d'être là ce matin. Bien, ça me fait plaisir de t'accueillir. Dis-moi Jacinthe, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter. Alors, Jacinthe Boucher, je suis la fondatrice de l'entreprise GPS Retraite que j'ai lancée en 2016. Alors, ce que je fais, c'est que j'accompagne toutes les personnes qui sont préoccupées par la retraite. Alors, les pré-retraités, les nouveaux retraités. Et donc, ce que je fais, je touche tous les aspects qui ne sont pas financiers. Je les aide vraiment à se créer un beau plan de match pour cette portion de vie-là qui dure ma foi très longtemps aujourd'hui. Mon objectif, c'est qu'ils puissent arriver à mettre le doigt sur des projets, des buts qui les allument, qui va non seulement leur donner le goût de se lever le matin, mais qui va leur permettre de continuer de s'épanouir, de se réaliser tout au long de ces années-là. Parce que c'est malheureusement utopique de croire que juste les loisirs, bien, tout est beau, tout est parfait. Il y a un temps où est-ce qu'on ressent qu'on a besoin de plus. Alors, j'ai vraiment développé une méthode en trois étapes qui permet de plonger dans la retraite bien préparée, mais aussi qui permet de se créer une nouvelle vie qui va être épanouissante et passionnante. Et justement, je viens tout juste de tout mettre ça dans un nouveau e-book qu'on peut trouver, qu'on peut se procurer sur le site web gratuitement. Bon, super! Hé, j'en sens que tu donnes envie de prendre ma retraite, là! Oui, oui, je suis en prison tout de même! Oui, c'est ça. On équilibre tous les plans de la vie, fait que tu vois, tu pourrais continuer de travailler, mais en même temps, tu pourrais aussi profiter davantage de tout ce qui te passionne en dehors du travail. Fait que c'est ça. Bref. Prochaine étape. Dis-moi, Jacinthe, qu'est-ce que tu as fait que tu as envie qu'on travaille ensemble au départ? Écoute, plein de raisons, mais la première, c'est que, bien, quand on s'est parlé la première fois, quand je t'ai contactée, mon objectif était de faire la belle session de travail, très à l'échange, de trois heures et demie dans ton forfait VIP. Oui! Moi, c'est ça qui m'allimait le plus. Maintenant, quand on s'est parlé, tu m'as dit, bien, Jacinthe, j'ai le goût d'aller chercher tes deux clés. Ça va te permettre, justement, d'avoir des fondations pour travailler ensuite le VIP, l'amener le plus loin possible. Alors, pour moi, c'était un bonus d'avoir ces deux clés-là, qui sont, d'un côté, de mieux connaître la blessure d'âme. On en porte tous, on en porte toutes. Et moi, j'avais une petite idée, ça l'a confirmé, puis de savoir quoi faire avec. Et de l'autre côté aussi, d'aller chercher, bien, les trois, je pourrais dire, mes trois anges gardiens, mes trois, dans les archétypes financiers, c'est sur notre équipe aussi, là. Oui, c'est notre C.A. Oui, c'est notre C.A., exactement. Donc, pour moi, c'était des belles découvertes, parce que je crois profondément à l'importance de mieux se connaître, hein, et de tasser du chemin, ce qui nous limite, ce qui nous freine, pour qu'on puisse non seulement se réaliser dans son entreprise, mais l'amener aussi, parce que c'est un bébé en soi, c'est une entité en soi, l'amener plus loin. Et c'est notre job. Je crois sincèrement que les idées d'entreprise sont semées dans nos esprits, parce que c'est à nous de les faire évoluer. Alors, on ne peut pas juste faire ça pour nous. Il faut le faire aussi pour expandre ça au plus large nombre possible et faire évoluer notre entreprise. Fait que ces clés-là, bien, clairement, ça nous aide vraiment beaucoup à mieux se connaître. Oui, puis quand on jouait à PEC, quand on les a faites, ce qui est particulier, c'est que t'es arrivée vraiment à 100 % lignée. Donc, au départ, t'avais déjà blessure d'âme, d'apaisée, et c'est extrêmement rare que je vois ça. Et c'est ce qui faisait aussi que t'étais prête à passer déjà à la prochaine étape puis de voir, OK, maintenant, oui, 100 % lignée dans ta vie, mais dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour, justement, que tout soit 100 % alliée? Et c'est vers là qu'on a pu vraiment porter plus notre attention. Dis-moi, Jacinthe, ça a été quoi les révélations pour toi, d'un bord ou d'autre, pour blessure? Écoute, c'est certain que la blessure d'âme, je me doutais de ce que c'était, mais quand tu m'as dit, Jacinthe, elle n'est plus active pour toi, j'ai été... Ça a fait, wow, OK! Donc, j'ai pas me préoccupé de ça, go! Quand on parle de tasser du chemin, ben, c'est juste un gros morceau, parce qu'évidemment, en suivant toutes les vidéos qui viennent avec ce programme-là, je me disais, ouais, mon petit travail à faire! Mais, ben, par chance, mon Dieu, tu m'as expliqué, entre autres, pourquoi, dans mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, moi, j'ai grandi dans un beau milieu familial, et tout ça, et c'est comme... Non! Cube, t'as plus de ça, là! T'as plus à te banderir! Oui, je continue, la clé qui venait avec ça, je l'utilise pareil, là! C'est l'amour, dans mon cas, puis... Et t'es déjà là, tu l'utilisais déjà, c'est ça, c'était déjà prévu! Oui, mais ça me demeure que moi, je la retiens pareil, en me disant, j'ai peut-être plus la blessure dormative, mais l'amour, en m'en faisant davantage pour toi et pour les autres, je pense qu'on n'en a jamais trop, et on n'en donne jamais assez, mais, ben, c'est ça! Fait que je retiens ça en tête! Les journées, où est-ce que je trouve que ça va peut-être pas mon goût, ben, je me ramène à ça! Qu'est-ce que je peux faire pour moi? On va se sentir mieux! Puis souvent, c'est aussi de donner, de faire un petit geste pour les autres qui vont faire que, tiens, mon énergie revient puis je me réaligne davantage! Oui! Et du côté des archétypes, ben, c'était le fun! Écoute, honnêtement, là, quand j'ai fait l'exercice, je me disais, OK, numéro un, moi, c'est la connectrice! Je peux pas dire que je me retrouvais dans le descriptif, parce qu'en principe, la connectrice, c'est celle qui... OK, on va dans un 5 à 7, j'ai rencontré plein de gens, j'ai le goût de créer des événements dans mon entreprise, et pourtant, j'ai une partie de ma personnalité qui est très solitaire. J'aime être dans ma bulle, travailler ma créativité, faire évoluer ma créativité dans un espace plus restreint. par contre, ben, au niveau business, la connectrice, ben, c'est ma boss, c'est la chef d'entreprise, pas ma boss, mais c'est la boss, et, ben, elle a des forces, pis c'est de travailler avec ces forces-là, moi, c'est ce que j'ai saisi. Exactement! Dans le descriptif, en plus, tu me dis, ben, c'est la directrice des communications, j'ai trouvé ça drôle, parce que c'est mon ancien métier, moi, je viens du milieu des communications, j'ai travaillé dans plein d'entreprises, fait que ça a comme résonné, j'ai fait, OK, donc, mets ça de l'avant, c'est elle qui va vraiment faire les appels découvertes, qui va connecter avec les gens, fait que tu me l'auras amené plus sur un plan business, mais aussi, c'est force, elle, c'est en ça pour ça. Et les deux autres, ils ont chacun leur rôle, pis ça fait un beau trio, bien solide, donc, c'est vraiment intéressant de découvrir ça, parce qu'ils nous aident, ils nous proposent, et l'autre truc que j'ai réalisé, et je t'en ai pas parlé encore, c'est que je me disais tout le temps, pourquoi, moi, j'ai pas le gut de d'autres entrepreneurs, que j'ai pas cette espèce de drive-là, de me mettre en action, pis de vouloir atteindre tel résultat dans tel délai, l'espèce d'énergie qu'on pourrait calculer plus masculine, et ça, bien, c'est plus peut-être la dirigeante, ceux qui ont ça dans leurs archétypes, vont, en tout cas, tu me corrigeras, mais c'est un petit peu la déduction que j'ai faite, et je me suis dit, bien, écoute, là, tu viens de comprendre, accueille ce que t'es, t'as peut-être pas la dirigeante, mais c'est correct, on peut pas tout avoir en force, et ça comme, ça m'a comme permis, ça m'a comme permis de lâcher prise sur le fait que, bien, c'est ça, moi, je me culpabilisais de ne pas être autant une entrepreneure qui a des visées, qui veut vraiment aller rapidement atteindre des nouveaux sommets, puis ça m'a comme conforté là-dedans, aussi. Mais, tu sais, il faut que tu saches que, c'est pas parce que la dirigeante, elle a, oui, elle a ces grandes visions-là qu'elle va accomplir que c'est facile, le chemin, et elle vient avec les défis, et donc, quand on en prend un archétype, on doit, on a les forces, c'est super, mais on a aussi les défis qui viennent avec. Donc, avec la dirigeante, il y a d'autres défis. Et tous, tous les archétypes confondus ont leur place pour être des entrepreneurs. Il n'y a pas un archétype qui est un moins bon entrepreneur qu'un autre, parce que, justement, ils ont toutes des forces qui sont différentes. Donc, l'idée, c'est de s'aligner avec ces forces-là. Moi, je voudrais bien la connectrice qui est dans le fond de la cave. Je ne l'ai pas. Hein? Tu vois? Donc, il y a d'autres défis qui viennent, parce que, parce que j'aimerais ça avoir cette... Longtemps, j'ai été déçue de ça, je disais, j'ai que des archétypes terrestres, mais moi, je voulais des célestes aussi, mais non, mais c'est ce qui m'amène dans des forces que d'autres n'ont pas, c'est ce qui m'amène dans des défis que d'autres n'ont pas, et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire la paix avec nos archétypes, de faire la paix avec qui on est, de dire à partir de là, voici toutes les forces que j'ai sur lesquelles je vais m'appuyer, et pour les défis, bien, qui, quoi ou comment je peux aller pallier à ça? Et c'est ça qui fait la différence. Oui. Non, c'est fort intéressant à découvrir, puis moi, je préfère, j'ai toujours plus vu davantage à mes yeux sur nos forces, à les faire évoluer, que d'essayer de travailler à remonter nos points plus faibles. Et, bien, c'est ça. C'est vraiment, vraiment intéressant à découvrir, puis concrètement, dans mon quotidien, je ne me suis pas hâtée, mais je suis certaine que, bien, j'ai la feuille qui est toujours prête, j'y jette un coup d'œil régulièrement, puis ça me permet de dire, OK, ça, c'est moi. Bon, travaille avec ça. Oui, puis... Avec ces trois beaux archétypes-là. T'en as parlé en disant, tu sais, une fonction, j'ai ça comme tâche à faire, je vais sortir tel archétype, genre, c'est de faire appel au bon archétype en fonction de ce qu'on a à faire dans une entreprise où est-ce qu'au départ, on est seul, on se retrouve avec tous les rôles, donc on prend le bon archétype pour le bon rôle, puis on va être à ce moment-là beaucoup plus aligné puis efficace, puis c'est, dans le fond, c'est un peu ça que j'entends à travers ce que tu nous dis. Oui. Oui, puis, tu sais, je suis contente de voir aussi que j'ai des archétypes, bien, j'en ai deux qui sont plus célestes, un qui est plus terre-à-terre, mais mon alchimiste, je l'aime bien parce que même s'il arrive en troisième, quand je me reconnecte à lui, je fais comme, attends, tu as une partie aussi, tu as une foi en toi, tu as une foi en plus grand que toi, et ces journées-là où peut-être que je suis moins en confiance, bien, je lui dis, écoute, prends le relais aujourd'hui, ramène-moi à cette foi-là, puis des fois, ça va être juste de faire un petit rituel d'ancrage ou de se connecter à notre vision, à notre grande vision, par exemple, puis le chieniste, moi, je trouve que je suis contente de l'avoir dans mon équipe. Ah oui, complètement. Tu as vraiment compris comment les utiliser au maximum, c'est super, Jocinthe. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent de passer à l'action puis qui se demandent justement si ça va vraiment leur servir, les deux clés? Écoute, moi, je n'avais même pas fait ce choix-là, ce n'était même pas dans mon objectif d'aller chercher mes clés, je t'ai vraiment rendue dans ton deuxième service et j'ai découvert tellement justement des clés extraordinaires. Ça m'en prend. On se doit, c'est notre responsabilité de mieux se connaître et de se libérer de ce qui nous empêche. Bon, la fameuse expression d'être à notre plein potentiel, c'est notre job, on a une entreprise qu'on doit faire évoluer, mais il y a l'être humain derrière ça qui est nous. fait que moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un cadeau qu'on s'offre pour se libérer de ce qui nous entrave, de se sentir plus léger puis bon, d'être complètement assumé et aligné, là. Voilà, c'est ça. Et bien, on ne veut pas traîner ça dans l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est le prolongement soi-même, donc ce qui n'est pas réglé, on va le laver. C'est vrai. Et automatiquement, on va... Et en plus, ça nous sert dans tout... Ça nous sert aussi dans tous les autres aspects de notre vie, là. On peut le regarder, oui, financier, mais dans ma relation de couple, par exemple, je peux me servir de la connectrice quand c'est le temps d'avoir une petite discussion. Oui, exactement. Je le connecte. Ou encore, je ne sais pas, une décision à prendre un couple, je vais chercher le nom, tu sais. C'est nous. C'est nous. C'est nous d'une façon qui est détachée. C'est peut-être des personnages, mais c'est nous dans le même temps. Oui. Super, Jacinthe. Merci. Vraiment. C'est un plaisir. C'est un plaisir. À quel point tu as pu justement aller chercher le maximum de tes clés, comment tu les intégrées, puis que vraiment tu les incarnes. C'est exactement ça que je veux que tout le monde puisse faire. Puis là, tu vraiment, tu les incarnes d'une façon super, vraiment, super bien. bravo pour notre transformation. C'est un plaisir de travailler avec toi et de te suivre dans tout ce beau programme-là aussi qui vient avec le travail d'accompagnement. On a quand même accès à un programme en ligne qui nous en apprend énormément, les exercices qui règnent avec ça. C'est un tout. Alors, ce n'est pas juste de dire que ça se passe en 15 minutes, on apprend quelque chose. Il y a un travail qui se fait dans notre compréhension de qui on est à travers les programmes, les deux programmes qui viennent avec ça aussi. Merci. Merci, Isabelle. Alors, dis-moi, ceux et celles qui sont prêts pour leur retraite et qui, là, ont besoin de passer à l'action pour la préparer avec toi, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi, Jacinthe? Bien, le plus simple, c'est d'aller sur le site web, donc c'est gpsretraite.com et puis voilà. Super. Tout y est. Bien, merci, Jacinthe, pour ton temps encore et puis là-dessus, si vous êtes prêtes à passer à l'action et à avoir vos deux clés d'alignement à apprendre comment travailler avec vos deux clés, simplement me contacter puis je pourrai vous donner toutes les informations pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Alors, bonne journée tout le monde!